Un voile de fumée recouvre le ciel de Brasilia. La capitale brésilienne étouffe et ressent de plein fouet l'effet des incendies dévastateurs qui ravagent le pays. C'est très mauvais, le climat est très sec et personne ne sait ce qu'il se passe. J'aimerais connaître la cause de cette chaleur, si c'est à cause de la déforestation. Un nuage de fumée comme celui-là, c'est trop. Dans l'état de Sao Paulo, la totalité des foyers d'incendies ont été maîtrisées grâce notamment à la pluie tombée dans la région ces dernières heures. Le gouverneur indique qu'environ 20 000 hectares ont été brûlés, des dégâts estimés à environ 160 millions d'euros, les flammes ayant endommagé des cultures et tuées du bétail. Les pompiers restent mobilisés, redoutant un retour du temps sec dans la semaine. Historiquement, lors du mois d'août, nous avons 600 ou 700 feux. Cette année, il y en a eu 4700 dans la région. C'est le résultat de l'importante sécheresse. Nous devons profiter du front froid qui a amélioré la situation, mais il est très bref, il va perdre en intensité dans la semaine et la chaleur va revenir. Selon les autorités, plus de 90% des incendies sont d'origine criminelle. Trois personnes soupçonnées d'avoir déclenché des feux volontairement ont d'ailleurs été arrêtées en flagrant délit.